Bonjour, dans le cadre des cours de trigonométrie, aujourd'hui nous allons parler de la notion d'équation trigonométrique élémentaire. Mais dans un premier temps, je vais vous écrire idée générale et je vais vous rappeler le cadre général de la trigonométrie. Donc étymologiquement, la trigonométrie s'emploie à mesurer les angles d'un triangle. Donc pour ce faire, on construit un cercle, qui n'a pas tout à fait la forme d'un cercle, et on s'en satisfaira. Donc on prend pour centre du cercle un des sommets du triangle, pour rayon du cercle un côté du triangle, donc ça veut dire que ce point-là est un autre sommet du triangle, et à partir de là, on prend n'importe quel point du cercle, et ça constitue le troisième sommet. Donc on a là notre triangle. Donc sur cette base de construction, la trigonométrie définit des fonctions comme le cosinus, le sinus, la tangente, il y a même d'autres fonctions, et des formules qui permettent, entre autres, de mesurer les angles du triangle. Donc voilà, rapidement rappelé, l'idée générale de la trigonométrie. Donc maintenant on va passer au cœur de ce cours, à savoir les équations trigonométriques élémentaires. Donc quand on tombe par ce titre un peu long, eh bien on va considérer que l'équation trigonométrique élémentaire formulée en cosinus, donc qui s'écrit cosinus x égale cosinus alpha, avec alpha, un réel constant, admis pour solution, x égale alpha plus 2 kpi, sachant qu'on prend k anti-relatif, ou x égale moins alpha plus 2 kpi, k anti-relatif, toujours. Donc ça, c'est la première équation trigonométrique élémentaire, donc formulée en cosinus. Maintenant on va voir la seconde équation trigonométrique élémentaire, cette fois formulée en sinus. Donc on va écrire de la même façon, sin x égale sin alpha, avec alpha toujours un réel constant. Donc cette équation admet pour solution, x égale alpha plus 2 kpi, toujours k anti-relatif, où x égale pi moins alpha plus 2 kpi, k élément de z. Donc voilà, les deux équations trigonométriques élémentaires qui rentrent dans le cadre de ce cours. Maintenant on va passer aux rubriques habituelles. C'est dans la rubrique attention d'abord. Dans cette rubrique, on tient à vous mettre en garde sur le fait qu'une fois que vous avez formulé les solutions d'une équation trigonométrique élémentaire. Donc une fois que vous avez écrit les solutions, il faut vérifier que l'écriture n'est pas redondante. Il faut vérifier que l'écriture des solutions n'est pas redondante. C'est-à-dire que comme vous l'avez vu dans la définition du cours, pour l'équation trigonométrique élémentaire, par exemple cosinus x égale cosinus alpha, on aura deux groupes de solutions, c'est-à-dire x égale alpha plus 2 kpi, k élément de z, ou x égale moins alpha plus 2 kpi, k élément de z. Donc ces deux groupes vont aboutir à deux écritures de solutions. Et donc il faut vérifier que ces solutions ne sont pas redondantes. Par exemple, si vous obtenez d'un côté que x est égale à pi plus kpi, et pi d'un autre côté, donc où x égale 2 pi plus 2 kpi, à ce moment-là, vous voyez que cette écriture-là est comprise dans celle-là. Donc à ce moment-là, vous avez cette écriture qui est redondante. Donc on supprime ce terme-là et vous n'enlevez aucune solution puisque la deuxième écriture était comprise là-dedans. Donc voilà l'idée. Donc une fois que vous avez obtenu les solutions, pensez à vérifier la non-redondance de l'écriture. Maintenant, la meilleure rubrique. les astuces. Donc dans cette rubrique, on vient simplement vous rappeler que avant de vous lancer dans une résolution d'équations trigonométriques qui n'est pas élémentaire, donc qui peut être complexe, eh bien il faut peut-être se rapporter à une écriture d'équations trigonométriques élémentaires par le biais de formules. Donc pensez à simplifier l'écriture d'une équation trigon de façon à se ramener à une équation trigonométrique élémentaire. Voilà. Donc maintenant, mettons tout ça en pratique. par le biais de quatre exercices. A commencer par le premier qui consiste à résoudre l'équation donc résoudre l'équation sinus 3x égale à demi. Donc là, on a une équation trigonométrique mais nous on cherche à se rapprocher d'une forme du type sinus x égale sinus alpha. Là, on a un terme en sinus pour le membre de gauche mais pas de terme en sinus pour le membre de droite. Donc il faut transformer le membre de droite en une écriture sous la forme d'un sinus. donc je vous renvoie au cercle trigonométrique aux valeurs remarquables du cercle trigonométrique. Donc là, il y a un cours qui est disponible en ligne. Je vous invite à le voir. Donc pour un sinus égal à demi, ça correspond à x égal à racine 3 sur 2. Donc on va pouvoir écrire que sinus de 3x égale sinus de qu'est-ce que je dis ? Pi sur 6. Je vous dis racine 3 sur 2. Pi sur 6. Voilà. C'est x égale à pi sur 6 là. Voilà. Donc maintenant, on a une formulation d'équation trigonométrique élémentaire. Donc on peut appliquer le cours. C'est-à-dire que les solutions seront 3x égale pi sur 6 plus 2kpi donc k élément de z ou 3x égale pi moins pi sur 6 plus 2kpi k anti-relatif. Donc là, on va pouvoir simplifier ça. Donc ça nous fait 3x égale pi sur 6 plus 2kpi k anti-relatif ou 3x égale pi c'est 6pi sur 6 donc 6pi sur 6 moins pi sur 6 ça fait 5pi sur 6 plus 2kpi k quantier relatif. Donc allons-y. On multiplie tout par un tiers d'ailleurs, ça fait ça fait x égale pi sur 18 plus 2 tiers de kpi ou x égale 5pi sur 18 plus 2 tiers de kpi donc un tiers relatif. Donc conclusion, l'ensemble des solutions qu'on peut appeler S c'est l'ensemble pi sur 18 plus 2 tiers de kpi et 5pi sur 18 plus 2 tiers de kpi k quantier relatif. Donc voilà, pi sur 18 plus 2 tiers de kpi et 5pi sur 18 plus 2 tiers de kpi. Donc voilà pour notre premier exercice. On passe maintenant à l'exercice 2 qui consiste une fois encore à résoudre une équation trigonométrique qui cette fois s'écrit cosinus 5x égale cosinus de pi sur 4 moins x. Donc là, on constate avec plaisir qu'on a directement une formulation en équation trigonométrique élémentaire. Donc on applique directement le cours à savoir que 5x égale pi sur 4 moins x plus 2kpi donc k anti-relatif ou 5x égale moins pi sur 4 moins x plus 2kpi k k k ant-relatif k on va tout multiplier par enfin on va enlever la parenthèse ici pardon ça nous fait 5x égale pi sur 4 plus 11 je vais n'avoir hors copie on va pas s'en sortir moins x plus 2k pi k ant-relatif ou 5x égale moins pi sur 4 plus x plus 2k pi k élément de z alors allons-y on résout ça nous fait 6x égale pi sur 4 plus 2k pi k ant-relatif ou 4x égale moins pi sur 4 plus 2k pi k ant-relatif maintenant on multiplie tout par un sixième ça fait x égale pi sur 24 pi sur 24 plus 2 divisé par 6 ça fait un tiers 2k pi car élément de z ou x égale moins pi sur 16 plus 1 demi 2k pi voilà donc c'est l'exercice 2 donc l'ensemble des solutions que l'on peut appeler s c'est pi sur 24 plus 1 tiers 2k pi et moins pi sur 16 plus 1 demi 2k pi avec k ant-relatif voilà pi sur 24 plus 1 tiers 2k pi et moins pi sur 16 plus 1 demi 2k pi voilà pour l'exercice 2 on va maintenant passer au troisième exercice qui une fois encore consiste à résoudre une équation trigonométrique qui cette fois s'écrit cos 4x plus 2 sin x cos x égale 0 donc je vais récrire ça ici cos 4x plus 2 sin x cos x égale 0 donc ça c'est une équation trigonométrique mais ce n'est pas une équation trigonométrique élémentaire pour quelle raison ? et bien parce qu'on n'a pas cosinus x enfin cosinus quelque chose égale cosinus autre chose en effet on a du 2 sin x cosinus x donc il faut transformer cette expression l'écriture de cette équation de façon à se ramener à une équation trigonométrique élémentaire donc pour ce faire on va utiliser une formule trigonométrique donc si vous voulez un cours enfin je ne vais pas m'étendre sur cette formule mais il existe un cours disponible en ligne que vous pouvez aller voir sur les formules trigaux donc là vous aurez plusieurs exercices qui mettent en application ces formules donc ici on reconnaît 2 sin x cosinus x qui est égal à sin 2x donc ça nous permet d'écrire que cosinus 4x plus sin 2x est égal à 0 donc c'est bien on a franchi un pas mais ce n'est pas suffisant parce qu'on veut du cosinus quelque chose égal cosinus autre chose donc là on va conserver par exemple l'écriture en cosinus et donc il faut transformer le sinus 2x en un cosinus de quelque chose et même mieux que ça puisqu'on veut cosinus quelque chose égal cosinus autre chose ça veut dire qu'il faut transformer le sinus 2x en un moins cosinus de quelque chose donc traçons notre cercle trigau on a quelque chose je peux l'appeler alpha et on a ici nous le sinus donc on a ça et on veut que ce soit égal à moins cosinus donc on veut que ce soit égal à ça donc que faut-il rajouter à alpha pour arriver à ça il faut rajouter ça pour avoir le cosinus ici là qui est égal à moins le sinus donc on rajoute pi sur 2 donc je peux écrire or sinus de alpha égal moins cosinus de pi sur 2 plus alpha donc ça nous permet d'écrire que cosinus de 4x moins cosinus de pi sur 2 plus 2x égal 0 donc maintenant on met un cosinus de chaque côté égale cosinus de pi sur 2 plus 2x et là on a l'écriture d'une équation trigonométrique élémentaire donc on va pouvoir appliquer au cours à savoir que 4x égale pi sur 2 plus 2x plus 2kpi avec un élément de grand Z ou 4x égale moins donc là je vais aller un peu plus vite moins pi sur 2 plus 2x donc ça fait moins pi sur 2 moins 2x plus 2kpi cas anti-relatif donc allons-y 4x moins 2x ça fait 2x égale pi sur 2 plus 2kpi ou 6x égale moins pi sur 2 plus 2kpi voilà donc maintenant on va multiplier tout ça par un demi ça fait x égale pi sur 4 plus kpi et ici donc élément de Z ou x égale moins pi sur 12 plus un tiers c'est à dire 2 sur 6 de kpi k élément de Z voilà donc je vais écrire en ensemble et solution ça nous fait s égale pi sur 4 plus kpi et moins pi sur 12 plus un tiers de kpi donc k anti-relatif alors là quand on voit une écriture pareille on dit que ne peut-on pas retomber à partir de cette écriture sur celle-là on part de moins pi sur 12 et en lui ajoutant un tiers de kpi ce qu'on ne peut pas retomber sur pi sur 4 donc moins pi sur 12 je vais effacer ça moins pi sur 12 pi sur 4 c'est 3 pi sur 12 donc ça veut dire que si on ajoute 4 pi sur 12 et bien on retombe là-dessus 4 pi sur 12 et bien on voit que c'est je vais être plus clair donc on part de moins pi sur 12 plus un tiers de kpi c'est égal à moins pi sur 12 plus on met au même déluminataire plus 4 douzième de kpi donc si on considère k égale 1 pour k égale 1 ça nous fait moins pi sur 12 plus 4 douzième de pi c'est égal à 3 pi sur 12 c'est-à-dire pi sur 4 voilà donc on voit que cette écriture-là englobe celle-là conclusion l'ensemble des solutions ce n'est pas la peine d'écrire comme ça puisque cette écriture est renouvant donc l'ensemble des solutions c'est moins pi sur 12 plus un tiers de kpi qu'un élément de z et on s'empresse d'effacer cette écriture qui justement est redondante moins un tiers de moins pi sur 12 plus un tiers de kpi on est d'accord donc voilà qui termine cet exercice 3 passons maintenant au dernier exercice où il s'agit de résoudre l'équation cosinus carré x plus 2 cosinus x moins 3 égale 0 donc cette équation est une équation trigonométrique effectivement on y rencontre les fonctions circulaires cosinus x élevées même au carré mais effectivement comme je l'ai dit il y a le terme au carré donc c'est une équation du second degré en cosinus x donc une équation du second degré avec une fonction circulaire donc on va résoudre cette équation en deux temps premièrement on va résoudre l'équation du second degré et ensuite on va résoudre l'équation trigonométrique donc allons-y on remplace cosinus x par par grand x par exemple et donc ça revient à résoudre grand x au carré plus 2 grand x moins 3 égale 0 donc là on a une équation du second degré alors pour la résolution je vous invite à aller voir le cours qui est en ligne justement propre aux équations du second degré notamment il y a un cours spécifique sur la résolution de ce type d'équation donc on en calcule le discriminant qui est égal à b carré moins 4ac en considérant qu'une équation du second degré s'écrit ax carré plus bx plus c égale 0 donc b carré ça nous fait 2 au carré 4 moins 4 fois a fois 1 fois c fois moins 3 donc ça nous fait 4 moins 4 fois moins 3 ça fait 4 plus 12 donc 16 donc les solutions le discriminant est strictement positif donc on a deux solutions x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a ça nous fait x1 égale moins b moins b moins 2 moins racine de delta donc moins 4 sur 2a sur 2 et x2 égale moins b donc moins 2 plus racine de delta donc plus 4 sur 2 donc on obtient x1 égale moins 6 sur 2 moins 3 et x2 égale plus 2 sur 2 c'est à dire 1 donc voilà la première étape de résolution de cette équation donc on a x1 égale moins 3 et x2 égale 1 ça veut dire qu'on résout ça veut dire que ça cette équation peut s'écrire donc x plus 3 facteur de x moins 1 égale 0 donc maintenant on l'avait posé grand x égale cosinus x donc on va remplacer les grands x par des cosinus x donc on va avoir une équation du type cosinus x plus 3 facteur de cosinus x moins 1 égale 0 donc ça revient à résoudre le système cosinus x plus 3 égale 0 ou alors cosinus x moins 1 égale 0 il ne faut pas que je mette une accolade puisque c'est une solution ou l'autre c'est pas forcément les deux donc ici on voit que on sait que cosinus je vais l'écrire là cosinus x est strictement inférieur enfin est inférieur ou égal à 1 pardon et supérieur ou égal à moins 1 donc ce cas là est impossible effectivement ce terme là n'est jamais nul donc résoudre cette équation on revient résoudre ça effectivement on peut simplifier par cosinus x plus 3 puisque ce terme là n'est jamais nul donc allons-y on va résoudre je vais gagner un petit peu de place cosinus x moins 1 égale 0 ça veut dire que cosinus x égale 1 donc nous on veut se ramener à une équation trigonométrique élémentaire donc on veut se ramener à une forme cosinus quelque chose égale cosinus autre chose donc on peut faire un cercle trigonométrique je vais faire un petit cercle trigonométrique ici donc on fait un cosinus x qui est égal à 1 donc on a ce point là donc ça veut dire que cosinus x égale cosinus de 0 donc on applique maintenant les formules ça veut dire x égale 0 plus 2kpi k élément de z ou x égale ou x égale moins 0 donc finalement on a x égale 2kpi voilà donc l'ensemble des solutions c'est s égale 2kpi k entier relatif donc voilà qui termine ce dernier exercice qui porte sur les équations trigonométriques élémentaires et donc qui termine ce cours donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours de trigonométrie ou d'autres cours de ce programme de mathématiques de première au revoir